Salut, bonjour, je reprends ce petit bout de vidéo à la fin de la grande vidéo à propos de la conférence de Julie Phelps, qui est une ancienne MK par traumatisme, monarque, et qui a aussi servi dans les services spatiaux, les programmes spatiaux secrets, et qui était en train de nous parler de la végétation et de la faune sur Mars. On venait de finir les roches limpettes, et nous voici maintenant avec les insectes, les jumping jacks. On les appelle comme ça parce qu'ils sautent dans les directions un peu au hasard, a priori. Ils se nourrissent des herbes et des feuilles, ils ont la taille qu'elles montrent, c'est-à-dire on va dire une pintade, mais ils sont sympathiques, ils ne sont pas dangereux, on n'a pas de soucis à se faire de leur part. En fait, quand vous les regardez, vous ne savez jamais dans quelle direction ils ont sauté. C'est un peu comme un mécanisme de défense qui se surprend par son... Mais où ils sautent, lui ? Ce qu'il peut laisser s'y poser, donc ils ont des prédateurs. Donc il y a un petit système comme ça d'animaux et de plantes qui se nourrissent les uns des autres. Il y a aussi des mille pattes géants. Ah non, mais ça c'est terrible parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo assez longue, d'une heure vingt, d'une heure dix, d'une heure vingt, les couleurs vivantes de la Lune et les couleurs vivantes de Mars. Live in colors of Mars, si je crois bien c'est le titre de la vidéo. Et en jouant avec les filtres Photoshop, il arrive à sortir justement un gros paquet comme ça, d'énormes animaux très très bien camouflés dans le décor. Alors bon, je pense qu'il y a un petit peu de pareidolie là-dedans, j'aime bien. Mais il y en a d'autres qui dénotent quelque chose qui me paraît logique, possible et plausible. C'est la disposition des implantations, des habitations, selon des formes aussi qui les rendent finalement camouflées, vues de loin. Et aussi en forme d'esthétique, artistique. Vous savez, ils vont faire une tête, ils vont dessiner une tête, ils vont mettre deux maisons là, deux petits arbres ici, le portail, voilà. Vous voyez, ils vont faire des têtes dans les têtes, il va y avoir un arrangement esthétique. Alors, je ne sais pas quel crédit apporter à cet équipage visuel parce qu'ils jouent avec des filtres. Et bon, après, il y a pareidolie à 2000. Et bon, moi, en tant qu'artiste, je me régale aussi. J'en vois partout des têtes, vraiment partout. Je le comprends. Il m'en montre même, il est meilleur que moi. Vraiment. Non, non, il touche. Non, mais moi, je suis trop humble pour essayer de faire la compétition. Alors, ça, c'est un gang que j'avais lancé dans la vidéo de la porte. Excusez-moi. Bon, où en est-on donc ? Donc, on a ces lers géants là. Bon, ils mesurent bien 1,50 mètre, ceux-là et plus. C'est parmi les prédateurs des autres. Alors, maintenant, il y a le spindle. C'est une sorte de crabe qu'ils ont rapide. Ils vivent au-dessus du sol. Ils sont sans danger. Ils ont un camouflage de défense et qu'ils les transforment en apparence de rochers martiens. Ils sont très, très rapides. Et maintenant, on va passer à ceux qui sont les plus dangereux. Alors, ceux-là, ils font 20 pieds, 6 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 6, 7 mètres. Écoutez, vous savez quoi ? Eh bien, j'ai vu un film qui m'a énervé parce que Michael Ironside a un rôle de débile dans le sergent recruteur de la Légion. « Un sergent recruteur de la Légion, je vais y arriver. Je vais finir par boire une bière. » Sinon. Pour expliquer. Et en fait, une fois de plus, ce n'était pas un film de science-fiction, c'était un reportage politiquement corrigé. C'est bien le but. C'est emmener la jeunesse, perpétuer la chair à canon galactique pour continuer des résistances à l'invasion et des invasions dans la galaxie. Et c'est ce que nous dit aussi William Tompkins, c'est un plan des dracos. Voilà. Écoutez, c'est assez... À force de voir plein de films comme ça, finalement, si effet, ça ne me fait plus d'effet. Moi, j'ai un peu passé l'âge de la conscription. Les constrictions, c'est autre chose. Mais bon. Alors, celui-là, c'est l'exo... No trip, je ne sais pas. Il est extrêmement dangereux, extrêmement rapide. Il balance une toxine neurotoxique. Il a un esprit de ruche. Donc, ce que un voit, tout le monde le sait. Ou ce que vous faites à un, tout le monde le sait. Et ils vivent sous terre, en plus. Eh bien, dites-moi. Donc, ils ont des galeries, ces machins-là. Ils ne creusent pas au fur et à mesure. Quand ils vous courent derrière, c'est dans la galerie. Et puis, ils sont toxiques. Ben voilà, on est mal. Ouais, on est mal. Ils font 6 mètres de haut. Ben, je vais réécouter, mais j'ai bien entendu 20 pieds. Bon, j'ai regardé ce que ça signifiait, slip. Ben, ça signifiait insecte. Donc, voilà, c'est un insecte qui ne vient pas de la Terre. Alors, exo-slip. À rentrer dans mon exobiologie. Bon, donc, sur Terre, on a des fourmis qui ont cette taille-là. Donc, ça, c'est la version géante, on va dire. Avec une carapace supérieure. Très dure. Et ils vivent sous terre. Et comme ils ont un esprit de ruche, quand il y en a un qui pense quelque chose, ils pensent tous à la même chose. Donc, quand il y en a un qui s'est mis en tête de vous grailler un bout de jeûne mollet pour le petit-déj. N'ayez pas l'impression que vous allez sauver le reste pour midi. Ils sont extrêmement rapides. Si vous êtes mordu, la neurotoxine agit. De toute façon, ils peuvent vous démantibuler assez rapidement. Et donc, celui-là, il faut vraiment l'éviter parce que non seulement vous n'en avez pas qu'un seul derrière vous, vous en avez tout de suite un gros paquet. Et ça, c'est la raison pour laquelle les bases ont besoin de défense. Ce sont des créatures extrêmement vicieuses. Alors, on nous montre là deux. Alors, celle-là de photo à gauche, on la connaît. Effectivement, tout le monde avait remarqué que ce n'était pas vraiment normal de trouver cette configuration-là de relief à cet endroit-là, à l'ombre cachée, couleur plus claire, alors qu'on est à l'ombre, etc. Et celle-là, je ne la connaissais pas à gauche, à droite, je veux dire, pardon. Oui, qui pourrait être un peu le même genre à part qu'elle a 3, 6, 8 pattes. Et elle, 3, 2, 5, 2, 7, 8. Et derrière, il y a autre chose. Il y a une tête qui se cache avec deux yeux ronds. Ou bien, c'est un soldat perse qui se cache derrière son bouclier. Ah ! C'est un des 300. C'est un 300 de Mars, pas un 300 de Lune. Excusez-moi. On va reprendre. Donc, on a des arachnides sur Mars. On a des araignées aussi. Ça a l'air de ne pas être tout à fait pareil. Les araignées sur Mars, pareil, vous ne leur cherchez pas les noix. Elles peuvent se nourrir des autres créatures. Elles peuvent se nourrir des exotripes géantes. Des insectes géants. Des exo-insectes géants. Donc, non seulement, elles sont grosses, mais en plus, elles sont intelligentes. Alors, tant que vous les laissez tranquilles, elles vous laissent tranquilles. Alors là, c'est un coup de bol. Boum ! Ça, c'est le coup de bol quand même. Pour une fois qu'on a un prédateur intelligent qui ne nous cherche pas d'emblée des crosses. Voilà. Donc, vous évitez de leur marcher sur les pattes. Bon, je dis ça pour ceux qui voulaient aller après la journée d'aujourd'hui et les petites promenades en jaune dans les rues de France. Demain, se taper un petit déj en amoureux sur Mars. Oh, c'est cool ! Un petit coup de terre 3B, on s'y prend une demi-heure avant là et hop, on y est pour l'heure. C'est un lever de soleil martien. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh, pardon. On reprend. Donc, ces araignées ne sont pas une menace pour les bases tant qu'on agit selon leurs règles. Sinon, tous les insectes sont une menace, notamment ceux qui sont méchants. Et maintenant, elles nous signalent qu'on est tous bien plus puissants que ce que nous pensons que nous sommes. Nous sommes de puissants êtres multidimensionnels. Et c'est ça qui nous est cachés. C'est de cette manière que nous restons prisonniers. Les pléiadiens sont tout à fait volontaires pour nous aider. Mais il nous faut demander de l'aide. Il nous faut montrer l'exemple. L'idée, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai l'impression, parce qu'on a le sujet là. Si tu demandes de l'aide, ils vont te la donner, mais après, ils t'affilient. Donc, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut demander de l'aide en donnant envie de se faire aider. Et comment donne-t-on envie de se faire aider ? En montrant, en lançant le mouvement, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y avait un conte africain où c'était une histoire d'un monsieur qui avait acheté un champ. Et c'était un champ qui était hanté. Alors, personne n'en voulait. Et lui, il était allé voir et il a remarqué que quand il faisait quelque chose, il y avait des centaines de petits djinns, on va dire, qui habitaient dans le champ. Et quand il plantait une graine, tous les djinns plantaient une graine. alors du coup, il avait eu une super moisson. Et tout se passe bien, tout se passe bien. Voilà, c'est quand même un conte et légende avec une morale à la fin. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il ne fait pas attention, il écrase un épi de blé, on va dire. Et à ce moment-là, tous les petits djinns écrasent aussi un épi de blé. Il dit, alors arrêtez ! Il s'arrache les cheveux. Et à ce moment-là, tous les petits djinns lui arrachent les cheveux aussi. Et c'est la fin de l'histoire en disant, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire là. Faites attention à vos souhaits, ils pourraient se réaliser. Je crois que c'est le dicton chinois qui va le mieux correspondre à cette morale. Mais ce n'est pas forcément la bonne. Je fais une impro avec du matos qui date d'hier. Il y a 45 ans. un peu. Bon, on va reprendre. Donc, nous sommes des êtres multidimensionnels, ce qui nous a été caché et qui permet de nous vers des prisonniers sur Terre. Les pléadiens seraient tout à fait aptes à nous aider à condition de participer à un mouvement que nous aurions initié nous-mêmes. On est un petit peu comme les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Vis-à-vis d'un reptilien, on est un petit peu plus petit qu'un hobbit. Mais par contre, on est aussi puissant. On a le potentiel de vraiment faire une différence. En montant nos vibrations, et en nous libérant sur cette planète. Oui, en tant qu'humain, sur cette planète, on est aussi mauvais que des reptiliens. Mais bien, beaucoup de ce côté-là nous provient de l'infection de la part des reptiliens et des autres entités négatives. la race humaine est une race positive. Encore, oui. Mais bon, faibles, naïfs, tout ça. Mais oui, nous, on est gentils. Ce n'est pas notre faute la pollution, ce n'est pas notre faute les guerres, ce n'est jamais nous qui avons décidé. Et la plupart d'entre nous qui avons refusé se sont fait massacrer par les gens même qui envoient à la guerre. Ça fusille à fond pendant les conflits. Tous ceux qui ne veulent pas signer, tous ceux qui fuient, qui se font fusiller par d'autres, qui obéissent aux ordres. Si tu ne bosses pas avec nous, tu ne seras pas un homme libre. Il te flingue. C'est gravissime, cette mentalité. Ce n'est même pas la peur de vous voir rejoindre le camp ennemi. Parce que si vous quittez le champ de bataille ici, ce n'est pas pour aller de l'autre côté, en général, globalement. Mais là, voilà. Moralité, si vous avez envie de faire ça, prenez vos dispositions. Ah, bon, écoutez, moi, je pense un petit peu… Je pense qu'on a le droit de changer d'avis. Je pense que plein de choses peuvent se passer. Et que si le but du jeu, c'est de jouer le jeu le plus longtemps possible, il faut être vivant. Si c'est de le vivre le mieux possible, ça peut dire qu'on est mort en cours, avant l'heure. C'était l'heure du coup, mais bon, on s'est dévoué, on s'est sacrifié, ça peut accélérer les choses. ben bon, voilà quoi, comment dire. On ne sait pas comment les choses se passent, on ne sait pas quand est-ce qu'on arrête d'avoir les jambes qui tremblent, mais elles s'arrêtent de trembler à un moment donné. et puis d'ailleurs, en fait, en général, elles tremblent parce que vous avez peur de faire mal à l'autre. Quand ça va péter, là, vous vous dites, je vais tellement lui passer à travers, ça va chier. Comment je vais tellement lui passer à travers, lui ? Ben bon, voilà. Un truc dans le genre, ça marche bien. D'abord, on est très, très rapide en plus. Mais bon, il faut quand même prendre son temps. Il ne faut pas faire comme au baby-foot, là, où on veut absolument passer la feinte. Puis on se bloque dessus, là, non, non, quand même prendre son temps. Donc, on respire. De toute façon, on n'a que ça à faire. On n'a vraiment plus rien à perdre, en fait. C'est pareil maintenant pour le mouvement jaune. C'est la dernière qui sonne. On n'a que ça à faire. De toute façon, ils vont nous exterminer. Alors, au moins, si jamais on y passe, que ce soit en résistant, parce qu'ils vont nous exterminer même si on admet même si on obéit. Même ceux qui ont des positions de cadre, aujourd'hui, se feront exterminer par leur donneur d'ordre actuel. Alors eux, ils n'ont pas de chance, parce que déjà, tous leurs sous-fifres veulent prendre leur place ou se les faire. Toutes les victimes ne vont pas les oublier du jour au lendemain, leurs proches non plus. et les donneurs d'ordre, c'est les premiers dont ils ont envie de se débarrasser. Alors bon. Ce n'est pas gai, mais ça pourra soulager un petit peu. Mais bon, il faudra le faire froidement parce qu'il ne faut pas faire tomber les vibrations. Ni haine, ni violence, juste la justice. C'est bon. Alors moi, je parle bien comme ça au comptoir, là. Je suis un théoricien, vous ne pouvez pas imaginer que je me régale des fois. On continue. Nous sommes là, enslavés, esclavagisés, contrôlés par le négatif. On peut s'en libérer et monter nos vibrations. Et à partir de ce moment-là, nous nous libérerons. C'est maintenant le meilleur moment de jamais, depuis jamais. ils sont en train d'essayer de nous recontrôler de toutes les libertés et disponibilités qu'on avait gagnées depuis les derniers siècles. Et notamment avec l'implantation de la 5G. La 5G transforme l'utilisation de l'oxygène. Elle le fait disparaître. En fait, vous êtes un peu en asphyxie avec la 5G. Elle détruit les télomères de vos chromosomes. elle nuit à tout ce qui est faune et flore, à tous les petits volumes, notamment s'ils sont chargés d'eau. Elle va même cuire les matériaux. Elle va même cuire les pierres, on va dire. la 5G n'est pas naturelle. Elle n'est pas faite pour la Terre et nous ne sommes pas faite pour elle. Et on n'en a pas besoin. Et elle ne va peut-être pas en parler là, mais vu qu'on a parlé d'insectoïdes et tout ça, il y a des insectoïdes derrière la 5G et comme il y a des dracos derrière la 5G. Draco reptilien ou reptilien ou draco reptilien. Les dracos font la guerre un peu aux autres reptiliens, mais ils nous font la guerre à nous aussi. Il y a des reptiliens qui nous font aussi la guerre. Ce n'est pas parce qu'il y a des reptiliens qui ont eu un problème avec les dracos et qui se sont peut-être associés. Il y a plein de races de chacun d'entre eux. Voilà. Vous connaissez une Marseillaise, ça ne veut pas dire que toutes les Marseillaises sont pareilles. C'est l'idée, quoi. Tandis que là, on voit un nittier suivant le tempérament qu'il a, on va dire qu'ils sont tous pareils. Non, non, non. Déjà, il y en a plein d'autres. À Marseille, il y a toutes les couleurs, par exemple. Et puis, comment dire, il y a le tout partout. Comme d'habitude. Des groupes comme Extinction Rebellion vont finalement réussir à nous limiter nos déplacements en voiture. Comme d'habitude, ces gens-là, ils confondent le climat et la pollution. Il n'y en a pas un qui sait qu'il y a de l'antigravité depuis à peu près les années 55. Donc, ça fait combien ? Il y a eu de nez 45 et 15, 60. 60 ans de retard derrière l'antigravité. Celle de Luké de Martins, celle de Nikola Tesla, ça fait 130 ans. Par contre, on va dire 120, 110. Allez, on n'est plus à 10 ans. Pas un. Et il n'y en a pas un qui est au courant de... De toute façon, ils traitent le CO2 comme étant un poison alors que c'est une des sources de la vie. Non, non, mais quand on est con, on est con. Quand il y a un phénomène de mode, il y a un phénomène de mode. Quand il y a une égrégore, il y a une égrégore. Quand il y a une pression sociale, il y a une pression sociale. Quand on vous le répète à la télévision, à l'école, tout le temps, dans les films, dans les documentaires, c'est faux à chaque fois. Mais maintenant, les enfants, ils sont dehors, ils y croient, ils ne durent comme ça. Voilà. Ils croient, ils ne durent comme ça, une connerie. Ils respirent, donc ils polluent. Ah, vous polluez, ça, ils ont compris. Donc, il faut arrêter de faire les enfants. Il y en a même qui disent manger les bébés. Il y en a qui disent c'était un gag. Pour un gag, vous éditez une chaîne de t-shirts, vous ? Non, non, c'est des tarés. Il y a des restaurants, ils mangent la viande humaine. en Chine, manger des foetus, il me semble que c'est un must. Évidemment, il ne faut pas que les manger, suivant les mœurs. Après, il y a plein de trucs et puis suivant comment, ils sont vraiment très très frais au moment de la consommation. Et enfin, bon, voilà, il y en a n'importe quoi. Ils y vont, les transhumains, les tarés. Ils y vont, ils y vont. Ils n'ont pas raison. Ce n'est pas parce qu'ils ont le plus grand nombre qu'ils ont raison. La majorité a toujours tort. Il faut bien se rendre compte. Ce n'est jamais la majorité qui a raison. Ça irait beaucoup mieux sur la Terre, sinon. C'est une minorité qui a raison et ce n'est pas celle qui est au pouvoir. Ah non, ce n'est pas parce que c'est une minorité qu'elle est au pouvoir. Non, non, non. Oui. Donc là, on est dans la situation où on est dans les villes. Ils peuvent nous bombarder dans tous les sens, faire encore du bénéfice tout en nous fringant. Ben oui, vous êtes malade, alors vous allez à l'hôpital, vous vous faites soigner et c'est eux qui vous vendent les matos. En car, j'avais entendu parler d'un plan où dans les hôpitaux, s'il y avait des lits disponibles, par exemple, dans le service gastrologie, ils étaient capables d'envoyer telle fréquence qu'ils allaient déclencher des problèmes gastriques dans le quartier alentour et le lendemain matin, la salle de consultation au niveau gastro était pleine. Comme ça, hop, ils remplissaient le service hôtelier finalement de l'hôpital. Depuis les années 90, l'hôpital a changé de valeur et il est devenu un hôtel qui doit être rentable. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin, tous les Toubib. Moi, je n'étais pas Toubib, mais on a l'état d'esprit. On est là pour soigner. On n'est pas là pour... Ni pour faire du blé, d'ailleurs. Ni pour autre chose, en fait. On est là juste là pour soigner. Parce que c'est vraiment très drôle comme boulot. Ça peut être passionnant, mais ce n'est pas gai. Ce n'est pas gai, quoi. Enfin bon. C'est peut-être une autre vie. Donc là, elle a à la main un modèle de vaisseau pléiadien. En miniature. Je précise. Remarquez que, si ça se trouve, il est juste gonflable. Moi, je pense qu'ils devraient pouvoir passer au niveau nano s'ils veulent et remonter. Oui, aussi. Enfin bon. Là, j'ai le CUBRA à bord. Donc c'est un modèle. Il y en a autour de la planète. Vous voulez les voir ? Demandez-leur. Demandez-leur. Elle nous dit là. Ask them. Demandez-leur. Mettez-vous en condition. Faites le protocole CE5 de Steven. Steven. Le gros balèze. Steven Greer. Il n'est pas gros. Il est balèze. Et puis, de grande Cameroun. Il faut se mettre en hyper-relaxation confiante et mettre de la vibration haute, positive, aimante, sans crainte. on n'a rien à craindre de toute façon. Quelque part, on n'a rien à craindre. Dans cette situation-là, vous n'avez quasiment aucune raison d'être aspiré par une zone négative. A priori. Et si une zone négative s'approche de vous, zone, entité, elle ne peut pas. Il y a... Elle ne peut pas accéder à votre niveau de vibratoire. Vous n'êtes pas dans la même bulle. Vous n'êtes pas dans le même monde d'a priori. Mais il ne faut pas perdre le cap. En fait, une des choses essentielles à faire sur Terre, c'est apprendre à se concentrer et à garder sa concentration focus. Oui. Et puis, quand vous le faites très, très, très facilement tout ça, alors déjà, les choses ont bien changé dans votre vie, la mémoire, tout ça. Non, vous augmentez un peu, vous faites une concentration focus sur deux choses à la fois. Oui, il y a un jeu avec les enfants, là. On faisait le rond sur le bide et on tapait sur la tête, comme ça. Et après, on inverse, on retourne sur la tête et on tape sur le bide. Si on commence, sur quelle main on prend, il y a des fois où on y arrive, il y a des fois où on n'y arrive pas du tout. C'est amusant, ça réveille un petit peu, c'est un petit peu comme ce truc-là. Je m'y prends mal avec les lunettes, de toute façon, je suis gêné. Donc, les trois petits gestes pour dessous, switcher le brain from the helicosmog. Donc, elle dit, vous leur demandez, vous êtes positif, vous avez une intention positive et vous envoyez la question, où êtes-vous ? Si vous voyez une lumière qui flash avec un vaisseau qui descend ou un faisceau qui descend, c'est eux. Ils ne vont pas se gêner pour vous montrer où ils sont, ils peuvent faire ça. Donc, ils ont un système de cristal dans le vaisseau. Tout le vaisseau est cristallin. Donc, au centre, il y a un axe cristallin et au centre, il y a une boule de plasma. C'est un petit peu la source énergétique. et au niveau où vous voyez son majeur là, c'est plein de fenêtres, c'est plein de hublots. Donc, ils sont plutôt dans la cinquième dimension, la troisième supérieure. Mais vous pouvez demander, ils vont descendre dans la tronc. Enfin, en tout cas, ils vont se faire visible. Et donc, comme moyen de défense, ils ont un système énergétique qui part du sommet là au-dessus et qui va en dessous et qui va créer une sorte de taurus autour et ça les protège de toutes les armes. Elle nous dit que les êtres vivants n'ont pas besoin de portail. Si vous les voyez passer par un portail, vous verrez le bout d'en bas passer d'abord les pieds devant, si on peut dire. Quand elle était à bord, elle est passée par une zone d'hérison. Elle avait été tellement irradiée. Bon, sa santé n'est pas parfaite, mais ça va aller. Les pléiadiens qu'elle a rencontrés sont grands. Ils font bien six pieds de haut donc au-dessus d'un mètre 80. Il y a des pléiadiens bleus. Ils ont une face angélique quand même. Quand vous croisez des gens de ses dimensions supérieures, ils irradissent. Vous communiquez psychiquement. Moi, je communique comme ça aussi avec mon enfant parce qu'il est un peu différent. C'est Boryshka aussi qui communiquait par télépathie avec sa mère. Boryshka, c'est le petit russe qui avait été interviewé par un projet Kaamelott. Alors, cette vidéo, vous devez avoir la traduction en français. De toute façon, vous avez une transcription en français sur le projet Kaamelott portal, le site web. Alors, quoi ? Alors, oui, oui. Boryshka, il se rappelle ses vies antérieures. Il se rappelle justement avoir participé à la guerre sur Mars et en être mort. Et donc, il communiquait par télépathie avec sa mère. Mais ça fait du bien, moi, je vous dis, des informations comme ça par rapport aux informations politiques françaises actuelles. Quand je dis actuelles, depuis 50 ans, c'est les mêmes. Non, pas depuis 50 ans. Cette année, la dernière, c'est un petit peu différent. Puis maintenant, il y a les éthiques qui arrivent et tout. Bon, je n'ai pas encore vu des OVNI de manière dont je me rappelle. Si j'en ai vu, je ne me rappelle pas. Moi, je n'ai pas vu d'OVNI. Moi, j'ai vu quelqu'un qui aurait pu le conduire, l'OVNI, a priori. Et ça, ça dépote déjà bien. Du coup, après, qu'il soit venu en deux chevaux mon Ferrari, je m'en fous un peu, quoi. C'est secondaire. Et je n'ai pas vu d'OVNI, mais dès que j'envoie, alors, je vous le dis, évidemment, je vous le dis. Et n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Me le dire. Vous mettez quelque chose dans les commentaires, vous savez, on se passe tous ensemble sur cette chaîne comme sur toutes les autres. Donc, profitez-en. Alors, quand vous communiquez psychiquement, vous ne pouvez choisir de communiquer qu'avec l'individu en face de vous ou vous pouvez choisir d'inclure n'importe qui d'autre. Non, ce n'est pas vraiment une diffusion à tout le monde non plus. Donc, elle se rappelle un jour marcher sur le pont dans le vaisseau et puis croiser une drôle de créature et penser mais quelle drôle de tête. Il se demandait même mais est-ce qu'il a une tête ? Bon, il n'a pas été trop offensé mais tout le monde l'a entendu. Alors, on m'a amené dans la cafétéria locale où il buvait des boissons et il mangeait et j'étais mort de rire. la ronde. Sans compter l'autre sans tête. Si ça se trouve, il était toujours branché sur elle, lui. Ah ben oui. Bon, mais enfin, l'ambiance était légère, tout le monde rigolait. En fait, ils ont un gros sens de l'humour et tout le monde s'amuse bien. Alors, quand vous voyez toutes ces images d'aliens tristes, tous ces gris, ils font tous une gueule comme elle nous fait, ça ne vous donne pas vraiment la bonne idée. Enfin, rapport aux pléiadiens en tout cas, je préciserais moi parce qu'il y a quand même des races qui ne nous aiment pas du tout et qui sont nos prédateurs. Alors eux, il m'étonnerait qu'ils sourient. Donc, ils ont une bouche aussi, s'ils veulent, ils peuvent parler mais ils ne s'en servent pas vraiment beaucoup pour parler. Ils servent plutôt de leur capacité psychique. Et voilà, donc voici la fin de la deuxième vidéo sur cette première partie de la conférence de Julie Phelps qui est une ancienne de la Royal Air Force britannique et qui a participé aussi au programme Spatio Secré et qui est une rescapée des programmations mentales style Monarch. Monarch. Je vous remercie d'avoir suivi. on a fait un sacré voyage je trouve. Et que vous dire de ce que j'ai vu d'elle parce que donc vous ne la voyez qu'en photo moi je la vois bouger quand je la traduis quand je l'écoute et je la trouve crédible. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle était peut-être un peu pas stable pas aussi stable que ce qu'elle aurait pu être mais non a priori elle a même une bonne pêche elle maîtrise la chose elle maîtrise la chose on dirait bien ça ne me semble pas du tout être des élucubrations mais tout à fait plutôt des enseignements et puis quelques petits encarts à propos pour dire ouais parce que ci parce que ça parce que non moi elle me paraît assez plausible. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu que ça vous prépare à vos prochains week-ends oui bientôt bientôt hein bonne journée bonne soirée ciao